Jean-Louis Asselin Cherville avait rassemblé beaucoup de choses qui venaient de la mosquée de Rames au Caire. Donc les feuillets étaient là, c'est un petit peu une tradition de conserver des feuillets coraniques dans un endroit où on finit par les oublier. Ces feuillets ont été très vite dispersés et on les retrouve un petit peu dans toutes les collections du monde. Donc Asselin Cherville en a acquis un grand nombre. Sa collection en 1825 après sa mort a été amenée à Marseille. Ses héritiers ont essayé de la vendre en Angleterre mais n'ont pas pu le faire et finalement elle a été achetée en France avec l'assistance certainement de Sylvès de Sassy qui a été nommé conservateur manuscrits orientaux. Le manuscrit arrivé de la collection française à la bibliothèque royale à l'époque en 1833 avec 1500 manuscrits qui sont des volumes de différents ouvrages arabes, persans, turcs, dans d'autres langues aussi, coctes, éthiopiens, des manuscrits très divers et ses 1300 feuillets de manuscrits de coranique sur parchemin qui à l'époque n'étaient pas reliés. Le manuscrit a été réalisé, disons, chronologiquement au début de la période abbasite, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du huitième siècle. Les dimensions 50 cm sur 60 et le fait que chaque feuillet représente à lui seul une feuille entière de parchemin laisse à penser que c'était quelqu'un qui était capable de mobiliser des sommes considérables puisqu'il fallait pour réaliser un manuscrit comme celui-ci un peu plus de 600 moutons. Le manuscrit a de toute évidence répondu à des besoins très précis puisqu'il a, si j'ose dire, des frères, deux autres manuscrits qui nous sont parvenus et qui ont exactement les mêmes caractéristiques en termes de dimensions, d'écriture et de décors. Tous ces éléments combinés avec les informations qu'on peut retirer des sources arabes relatives à cette période laissent à penser qu'il s'agit en fait d'une opération de propagande de la part des abbassites qui s'étaient emparés du pouvoir quelques années auparavant en 750 en versant les Omeyades qui jusqu'alors avaient été à la tête du monde musulman, de cet immense empire qui s'étendait de l'Iran jusqu'au Maroc à cette époque. Le manuscrit a été copié dans une écriture que traditionnellement on appelle Koufik, du nom de la ville du sud de l'Irak actuel. C'est une écriture de type monumentale et d'ailleurs le manuscrit a plus des allures d'inscription avec ces lignes qui font presque 10 cm de haut, qui supposaient de la part du copiste un exercice de virtuosité. Les enluminures du manuscrit puisent un répertoire qui est fondamentalement géométrique mais auquel s'ajoutent également des motifs végétaux qui ne sont pas des motifs naturalistes mais des sortes de formes végétales reconstituées, recomposées, un peu arbitraires. Et enfin, et ça c'est une chose très importante des éléments architecturaux qui sont sans doute un héritage de ce qui s'est fait antérieurement sous les Omeyades. Ce manuscrit nous apporte finalement beaucoup de renseignements sur ce qu'a été la production de manuscrits du Coran dans la seconde moitié du 8e siècle et à partir de cela on peut également faire toutes sortes de remarques sur l'idéologie abbasside, sur la façon dont elle s'est emparée également du livre pour en faire un instrument de communication, de propagande. Et plus généralement, ce manuscrit et ceux qui lui peuvent être associés nous renseignent sur un moment de la culture du monde de l'islam qui est finalement relativement mal connu puisque la partie centrale, la région de Bagdad et Bagdad en particulier, ont été finalement réduits à peu de choses. Il ne reste pas beaucoup de vestiges d'époque abbasside. Ce manuscrit est un des rares témoins qui nous sont parvenus. Le manuscrit arabe 1847 nous donne un texte extrêmement connu, extrêmement célèbre du monde arabe, les maqamats, écrits par un auteur qui s'appelle El Hariri, qui est né en 1053 et qui est mort en 1122. Les maqamats sont un genre littéraire qui naît au 10e siècle de notre ère. Alors ce genre qui a été inventé par Ahmed El Hamadani a pour sujet, c'est un petit récit qui nous raconte l'histoire d'un narrateur qui rencontre un héros et qui, au gré de ses aventures dans l'ensemble du monde musulman, passe son temps à essayer d'extorquer de l'argent. Et il le fait grâce à la virtuosité littéraire qu'il met en œuvre lorsqu'il parle. Et plus que le contenu de l'histoire qui est assez répétitif, c'est tout le jeu sur la langue, toute cette virtuosité que va déployer l'auteur qui est en jeu dans le texte d'El Hariri. Et c'est là un petit peu toute la difficulté que vont connaître les illustrateurs, puisque c'est un texte qui est surtout basé sur du discours. Et tout le problème pour les illustrateurs va être de savoir ce qu'on peut montrer, puisque le discours par essence est quelque chose qui n'est pas narratif et qui est difficilement illustrable. Le manuscrit est illustré de 99 miniatures, dont certaines occupent une toute petite portion de la page entre les lignes et dont d'autres peuvent occuper une double page sans texte. Nous n'avons que peu d'informations sur le peintre qui est aussi le copiste du manuscrit arabe 5847, Al Ouassiti, si ce n'est qu'il est né dans le sud de l'Irak et a probablement exercé son art à Bagdad. On a un certain nombre d'images qui illustrent le texte, mais qui peuvent être prises en soi comme de véritables petits tableaux qui nous dépeignent la vie quotidienne. Par exemple, une scène de funérailles, une scène de procession pendant le ramadan, de nombreuses scènes qui se passent dans des mosquées. On va avoir une alternance dans le manuscrit entre des scènes assez simples, d'une composition assez basique, avec des entremêlées de scènes d'une composition plus complexe, avec un nombre de personnages plus grand et avec un côté beaucoup plus narratif. Ce peintre excelle par des compositions à la fois humoristiques et originales et des représentations d'animaux dont il nous offre plusieurs exemples dans le manuscrit. Les quelques scènes représentant les caravanes avec les chameaux sont assez pittoresques. Si l'on regarde attentivement le visage de ces chameaux, la tête de ces chameaux, ils ont des expressions particulières qui retranscrivent totalement l'humour du peintre à l'Oacité. Ce manuscrit est arrivé dans la collection de Charles Schaeffer. Charles Schaeffer était un orientaliste, un diplomate de formation, qui a été traducteur et qui a passé de longues années dans l'Empire ottoman, plus de 50 ans entre différents voyages. Il était donc traducteur et traducteur érudit et il a constitué au fil des années une collection extrêmement importante à la fois de manuscrits arabes, persans et turcs. Et à sa mort en 1898, sa collection qui était composée de 791 manuscrits dont 406 arabes a été donc préservée par ses héritiers. C'est grâce à Léopold de Lille, qui était l'administrateur général de la bibliothèque, qui a réussi à obtenir un financement spécial de l'État pour acheter cette collection qui était composée de manuscrits extrêmement précieux. Alors, le supplément turc 635 fait partie du fond des manuscrits turcs de la Bibliothèque nationale de France et il est entré donc à la bibliothèque en 1837. Il a été copié à Shiraz en 1561 et avant d'arriver donc en 1837 à la Bibliothèque nationale, il a connu plusieurs tribulations. Il est certainement passé par l'Empire ottoman, il s'est retrouvé à Alger et donc au début du 19e siècle, il a été donné par un certain Moïma de Rachid qui était deux passages à Paris en cadeau à la bibliothèque. L'œuvre, c'est l'auteur de cet Iskander Namé, donc livre d'Alexandre, s'appelle Amédi. Donc, il vivait à la fin du XIVe siècle, début XVe, et il s'est adonné, si vous voulez, à écrire une histoire universelle, en s'inspirant de poètes persans qui sont fiers d'aussi et mis amis, mais il a ajouté de son cru beaucoup de passages pour en faire finalement un ouvrage qui est une espèce de panorama des sciences de son temps. Pour les musulmans, c'était important de récupérer cette image d'Alexandre sanctifiée déjà par les monothéistes précédents, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens qui ont fait de lui une sorte de messia qui protège la religion et puis les musulmans ont pris cette image d'Alexandre, des traditions judéo-chrétiennes et ont utilisé Alexandre pour confirmer et justifier leur propre existence en tant que nouvelle religion. Et pour les Iraniens, c'était aussi important d'incorporer Alexandre dans leur propre histoire nationale en tant que demi-Iranien, c'est-à-dire un roi qui hérite le trône d'Iran avec légitimité. Donc les miniatures sont de style persan, mais elles illustrent en fait quand même ce disque interna, mais de cet auteur turc. Donc c'est un petit peu une gageure, c'est de penser qu'un auteur turc de cette dynastie ottomane précoce pouvait être encore copiée à Shiraz à un temps où à la même époque régnait à Istanbul le Soliman le Magnifique et où naissait la véritable peinture ottomane. Et on sait, grâce à la calligraphie, grâce aux petits titres qui sont bleu clair, grâce aussi à la façon de traiter les visages qui sont presque, on croit que... Quelquefois en regardant les visages, on croit qu'ils ne sont pas terminés. Et en fait le nez et la bouche sont à peine esquissés, ce sont des visages pâles. Il y a une splendide page tapis au début, donc qui est, on appelle ça page tapis parce que ça représente une espèce de tapis, de grand tapis, donc enluminé, et dans lequel il y a deux cartouches, d'un côté où on a des invocations pieuses et de l'autre côté le titre de l'ouvrage, avec quelques petits commentaires, etc. Et alors, ce qui est intéressant de montrer aussi, c'est que cette écriture en Perse, si vous voulez, l'écriture, elle est en pleine nature, elle est dans un parterre de fleurs, c'est-à-dire que cette page tapis, en fait, c'est un jardin, c'est un parterre de fleurs, on appelle ça gulzar, en turc on dit gulzar, gulzar en persan. Et l'écriture, si vous voulez, c'est Francis Richard qui disait, bon, elle est entourée d'écriture d'un jardin. Le contenu de ce document, qui n'est pas la première lettre que l'on conserve solumente le magnifique à François Ier, c'est la deuxième, c'est une réponse du sultan au roi de France, dans lequel il lui exprime son regret de ne pouvoir accéder à sa demande. Sa demande était de restituer au culte chrétien une église de Jérusalem qui avait été transformée en mosquée. Donc le sultan répond que ça n'est pas possible, mais en employant une forme extrêmement polie et bienveillante, et il en profite pour rappeler qu'en revanche, les privilèges des chrétiens sont conservés pour toutes les autres églises qui, en Orient, continuent à être dévoulues au culte chrétien. Et c'est une, en cela, c'est un document extrêmement important parce qu'il porte en germe les futures capitulations qui sont signées à partir de 1535 entre les rois de France et les sultans ottomans, la première capitulation étant signée entre François Ier et Solimane le Magnifique. C'est un document qui est extrêmement beau dans sa mise en page. Le but du sultan, c'est de frapper les esprits par la beauté de ce document qui est d'autant plus soigné qu'il s'adresse à quelqu'un qu'il considère comme un allié et peut-être même comme un ami, ce qui explique le soin apporté à la mise en forme. Il est rédigé sur papier, à l'encre noire, en turc, en utilisant des caractères arabes, mais un certain nombre de passages sont à l'encre d'or. Ce sont les invocations et les passages qui indiquent le nom d'Allah. Quant au nom des sultans qui sont cités, ils sont en bleu rehaussé d'or. Et ce qui est particulièrement beau à voir, c'est ce qu'on appelle le tugra, qui est la souscription, en quelque sorte le monogramme du sultan, qui a pour but d'authentifier et de valider le document et qui est à lui seul une véritable enluminure faite à l'encre d'or et à l'encre bleue. L'intérêt du document, outre son caractère esthétique, c'est que c'est un premier pas vers ces accords extrêmement importants qui sont signés par la suite entre les rois de France et les sultans ottomans, qu'on appelle donc les capitulations, et qui sont des accords à caractère à la fois religieux et commerciaux, accords qui auront été signés tout au long des siècles, jusqu'au XVIIIe siècle. Cette lettre est en fait un des premiers jalons qui a permis la signature de ces capitulations. Flaubert décide de consacrer un roman à l'Antiquité et à l'Orient. Cet Orient qu'il avait découvert de 1849 à 1851, en voyage avec Maxime Ducamp en Égypte, au Proche-Orient, en Grèce. Il décide donc de consacrer un roman à Carthage. Il y a effectivement au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France sept volumes consacrés à Salambeau, plus de 4000 pages. Flaubert est quelqu'un qui travaille extrêmement son style. Et parmi ces sept volumes, il y a donc un volume de mise honnête, un volume qui comporte la copie corrigée encore par Flaubert et annotée par Michel Lévy, qui est donc l'éditeur de Salambeau. Mais il y a cinq volumes complets de notes, de brouillons, de scénarios pour Salambeau. Flaubert avait une façon très particulière d'organiser ses brouillons. D'un bout à l'œuvre de la genèse et de la composition de l'œuvre, il conserve la même pagination. La page 1 sera la première page tout au long de l'œuvre jusqu'à la mise honnête. La page 142 sera la même page. Il travaille sa prose à la dimension de la page, un petit peu comme un peintre travaillerait et retravaillerait un tableau. Il se livre aussi à toutes sortes de bricolages. On le voit découper ses pages, coller le fragment qu'il a découpé dans un autre chapitre, certaines fois pour cacher une rédaction qui est extrêmement biffée, caviardée, raturée. Il colle une autre version, peut même coller jusqu'à un troisième fragment sur ce même document. Flaubert est venu deux fois au cabinet des médailles en 1857 et en 1860. On a son nom sur le journal de service public. Donc on sait exactement quand il est venu. Il y est passé une journée ou une matinée en 1857 et une journée complète en 1860. Il est deux fois pour voir des poteries assyriennes. Et la deuxième fois pour voir aussi des monnaies. Dans la description du trésor d'Amilcar, il y a quelques descriptions de monnaies que l'on peut reconnaître. Il a vu des monnaies cartéginoises. Et puis une monnaie italienne, une monnaie romaine du troisième siècle, qui l'a vue parce que ça l'a frappée. C'est une pièce extrêmement remarquable, parce qu'elle pèse 1,5 kg. Ça n'a rien à voir avec une pièce habituelle. Et c'est une chose qu'il a dû remarquer dans les collections, qu'il a frappée et qu'il décrit. Mais encore une fois, ce n'est pas une pièce qui aurait pu arriver dans le trésor d'Amilcar à Carthage, à l'époque où se passe Salambo. Quand Flaubert a écrit Salambo, beaucoup de critiques ont dit « c'est une œuvre lyrique, c'est un opéra littéraire ». On est arrivé à le décider, peut-être parce qu'il comptait d'abord sur Théophile Gautier, et ensuite sur Catulmandès, avec qui il était assez ami pour écrire un livret, et pour le décider à faire cela. À tel point que Flaubert lui-même a confié aux gens qui étaient chargés d'écrire un livret, un plan pour l'opéra, dans lequel il faisait un découpage en quatre ou en cinq actes de l'action de son opéra, et une liste dans laquelle il indiquait les personnages qui étaient essentiels et les personnages qui pouvaient être oubliés. Naturellement, le manuscrit et les notes préparatoires, et tout ce qui a contribué à la rédaction de Salambo, nous apprennent beaucoup sur Flaubert lui-même, puisqu'au cours de la préparation de l'œuvre, il considère que malgré toutes ses lectures, malgré tout ce qu'il a pu apprendre grâce aux arts graphiques, grâce aux arts plastiques, il constate qu'il n'en sait pas encore assez sur Carthage, et il décide de partir à Tunis. Il passe deux mois en Tunisie, puis en Algérie, et revient, ayant pris force note, notant toutes ses impressions, les couleurs, tout ce qu'il a pu vivre durant ces deux mois, et ses impressions passeront pratiquement à l'identique dans la rédaction du roman.